Pourquoi vous, on vous avait prescrit de la codénie ? Alors moi, on en avait prescrit suite à un diagnostic d'endométriose. Donc ça faisait des années que les ontalgiques n'étaient pas suffisants pour mes douleurs de cycle. Qui sont très fortes aussi, bien sûr. De base, j'avais refusé d'en prendre parce que moi-même, j'ai des entêtés d'enfamiliaux, j'ai aussi cette vulnérabilité du fait que je suis quelqu'un de très anxieux, d'hypersensible. Donc je savais que ce n'était pas hyper conseillé. Mais en fait, un jour, j'étais au travail et les douleurs étaient insupportables. Il fallait que je tienne les cinq jours de cycle que ça allait durer. Donc j'ai décidé d'en prendre en me disant, c'est momentané. Et en fait, c'était le début de l'enfer. Pourquoi le début de l'enfer ? Vous êtes tout de suite tombée en dépendance ? Dès que j'avais mal, j'en prenais. En vous rendant compte que ce n'était pas bien ? Oui. Je m'en rendais compte, j'en avais pleinement conscience. Je me disais, en fait, c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice. C'est comme ça dans ma famille, on est tous des addicts. Donc moi, ça va être pareil. Donc je ne me suis pas empêchée de le faire. Oui. Et à quel moment c'est devenu obligatoire pour vous d'en prendre ? C'est venu rapidement, mais progressivement quand même, parce que je me rendais compte que j'en prenais tous les jours, tous les jours. En plus, j'ai eu une période où j'étais dans une certaine dépression. Oui, en dehors du cycle, en plus, vous en prenez. C'est ça. Donc j'en prenais aussi pour me calmer, parce que ça avait aussi cet effet d'anesthésion émotionnel. Ça me permettait de ne plus ressentir la douleur morale. Vous preniez quoi comme dose, Clarisse ? Alors, j'étais au début, j'étais à vraiment un cachet par jour de 20 mg. Et très progressivement, du coup, j'avais la dose maximum qui a été progressive ensuite par les ordonnances. Mais moi, j'étais à des doses beaucoup plus élevées. Donc je prenais le même que votre fils. Et j'étais à peu près à 12 cachets par jour. Donc ils sont couplés avec du paracétamol en plus. Donc je m'empoisonnais complètement le foie. Mais comment vous saviez que vous étiez en train de vous empoisonner le foie ? Vous aviez conscience de ce que vous faisiez vraiment ? Je savais en plus les conséquences, par exemple, des hépatites féminentes, qui sont quasiment toutes mortelles. Enfin, j'avais cette espèce d'épée de Damoclase sur la tête. Ah, vous aviez conscience que vous jouez avec votre vie ? J'en avais complètement conscience. Mais vous ne pouviez pas vous en empêcher ? Non. Et comment vous vous procuriez ces médicaments ? Pareil, en docteur shipping. Donc c'était toujours prescrit par ma généraliste où, par exemple, j'avais rendez-vous chez le gynécologue. Donc si vous pouviez me remettre de la codéine, ce serait bien. Et c'est comme ça que, du coup, je faisais toutes les pharmacies de mon quartier pour en avoir et qu'on m'en donnait parce que ça m'était prescrit. Et personne ne s'en est rendu compte ? Au niveau des médecins, non. Vous avez réussi à vous en passer un jour ? Vous avez essayé ? J'ai essayé une fois quand j'étais partie chez des amis à Lille et ça ne s'est pas super bien passé. Donc j'ai appelé ma généraliste pour qu'elle envoie une ordonnance à la pharmacie à côté de chez mes amis pour en avoir. Parce que deux jours sans, c'était... Non, c'est pas doutable. Pour moi, c'était parce que j'avais mal, en fait. Mais c'était des douleurs aussi qui étaient générées par mon cerveau. Je ne faisais plus la différence entre les douleurs réelles et les douleurs du cerveau, en fait. Et vous arriviez à mener une vie en parallèle ? Oui, mais défoncée. Je n'avais plus aucune conscience, en fait, de mon environnement. J'étais toujours perdue dans moi-même, en fait. Dans le brouillard, quoi. J'étais dans le brouillard. Mais vous avez pu passer des examens, vous avez pu continuer à travailler, enfin, vos études ? Tout à fait. En plus, comme j'étais quelqu'un de très anxieux, j'allais aux oraux, j'étais complètement défoncée. Donc j'allais les mains dans les poches, en fait. Et j'avertissais juste parfois mes professeurs. Mes professeurs, je leur disais, ben voilà, comme je suis malade, j'ai pris de la codéine, donc je suis un petit peu défoncée. Et du coup, j'ai quand même passé tous mes partiels et tous mes oraux comme ça, mais vraiment complètement défoncée. Et vos amis ne se sont pas rendus compte dans quel cercle infernal vous étiez en train de tomber ? Je pense qu'ils le savaient, mais ils ne se rendaient pas compte aussi des doses que je prenais. Et parce que moi, je ne me gênais pas pour en prendre devant eux. Ils savaient que j'étais malade, donc c'était normal. C'est la bonne excuse d'être malade. C'est ça. Je suis malade chronique, donc c'est pour ça que j'en prends. Mais ils se rendaient compte quand même que déjà, en plus, comme je prenais de la codéine, je ne buvais plus d'alcool. Parce que sinon, je savais que les effets allaient être complètement horribles. C'est marrant de se dire, je couple avec du paracétamol et je sais que c'est une folie, mais par contre, je ne fais pas avec l'alcool. C'est parce que le cachet était couplé avec du paracétamol. Quand un jour, j'avais demandé à un médecin qui me prescrive de la codéine pure, il m'a dit que ça n'existait pas. Et quand vous étiez défoncée, vous continuez à conduire ? C'est dangereux au quotidien d'être défoncée ? Je n'ai pas le permis, donc ça va. Mais voilà, j'allais en cours, j'allais en soirée. Je faisais mon quotidien complètement défoncé. Il ne vous est rien arrivé ? Non. Jamais rien. Jamais rien. On ne vous a jamais agressé, même dans la rue, vous n'avez jamais pris de risque. Alors je prenais des risques, par exemple, en traversant la route sans regarder à droite, à gauche. Vous avez pu vous faire écraser, totalement. C'était vraiment, je ne faisais plus attention à ce qui était autour de moi. Ça fait partie des risques, ça, l'accident. Bien sûr, il y a l'accident, conduire sous l'emprise d'opioïdes, tout ça, même il peut y avoir des agressions sexuelles, etc. Est-ce que vous avez réalisé, à quel moment vous vous êtes dit, là ça va trop loin, je joue avec ma vie ? Alors, il y a eu un déclic, donc c'était à peu près un an après que j'ai commencé à en prendre. Je suis partie toute seule, un mois au Japon. Et on m'en avait prescrit pour un mois. Donc je suis partie avec la dose pour un mois. Sauf qu'au bout de deux semaines, j'avais tout consommé. Donc vous aviez pris la double dose tous les jours ? C'est ça. Et là, vous vous êtes retrouvée à l'autre bout du monde sans pouvoir vous en procurer ? Exactement. Surtout qu'au Japon, les législations pour les médicaments, ce n'est pas pareil. La culture autour du médicament n'est pas du tout la même. Donc je suis allée dans un hôpital international qui a accueilli les personnes venant des quatre coins du monde. Et là, un médecin occidental m'a prescrit de la codéine parce que je lui ai dit, voilà, j'ai de l'endométriose, c'est ce que je prends pour mes douleurs. Il m'a donné le papier, c'était bon. Ah là là, aussi facilement que ça. Aussi facilement. Personne ne t'a pu soupçonner ? Je pense qu'il y a aussi ma maman parce que je suis aussi très fusionnelle avec ma maman. Elle m'a élevée toute seule parce que mon papa est décédé. En plus, elle est très médecine douce, médecine alternative. Donc elle me voyait m'enfiler toute cette quantité de médicaments alors qu'avant, je n'étais même pas capable d'avaler ma pilule tellement j'étais anti-médicaments. Et elle a vu le gros changement dans mon comportement et ça l'a beaucoup inquiétée. Elle ne savait pas du tout quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites que ça a été un déclic, le Japon. Parce qu'en fait, vous avez quand même réussi à vous procurer votre dose. Bien sûr, mais c'est là que je me suis rendue compte que ce n'est pas normal que j'ai consommé la dose d'un mois en deux semaines. Et du coup, je suis rentrée en France. J'avais rendez-vous avec ma généraliste pour mes adaptations à l'université. Et c'est là qu'elle m'a aussi dit que j'avais été dénoncée à la CPM. Et c'est quoi alors comme conséquence quand vous êtes dénoncée ? C'est que vous ne pouvez plus en acheter ? Je n'en ai aucune idée. On m'a juste dit que j'étais considérée comme toxicomanne. Et alors quand on utilise ce mot ? C'est le mot horrible. Oui, ça m'a fait un choc parce que pour moi, j'étais addict. Mais toxicomanne, ça n'avait pas le même effet. Oui, mais regardez, ce mot est horrible. Et en même temps, ça a été un déclic. Ça a été un déclic, donc quelque part... Possiblement. C'est quoi le bon mot ? C'est addict ? Oui, addict. Addict ou drogué. Enfin, je ne sais pas, moi, je préférais... Et quand on vous a dit toxicomanne, là, tout d'un coup, vous vous êtes fait peur, en fait. Puis je vous l'ai déjà arrêtée, donc ça m'a fait peur. Et enfin, vraiment, il y a eu le double déclic. Et on m'a fait arrêter du jour au lendemain. Du jour au lendemain ? Oui. Mais alors, vous vous êtes retrouvée, vous aussi, en manque total. Totalement. C'est qui, on ? Pardon, mais on vous a fait, c'est qui, on ? Alors, ma généraliste. Alors, je ne la blâme pas, parce que vraiment, au contraire, elle a été ultra bienveillante. Mais je pense qu'elle n'avait pas du tout les informations pour m'accompagner. Donc, je n'en veux vraiment pas. Donc, oui, j'ai arrêté du jour au lendemain sous ses conseils. Et ça a été la catastrophe. Parce que pendant une semaine, du coup, j'étais clouée au lit. Je ne pouvais plus bouger tellement j'étais paralysée par la douleur. Mais aussi, je n'arrivais plus à dormir. J'étais dans un état à moitié psychotique où je n'étais pas bien du tout. Je ne me sentais plus penser. C'était atroce. Et au bout d'une semaine, j'ai appelé ma maman, un peu en panique, parce que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Je lui ai dit, maman, emmène-moi aux urgences. Je suis en train de mourir. Et c'est aux urgences qui m'ont donné, du coup, un bain de diazépine qu'on prescrit dans les sevrages alcooliques. Et c'est ça qui m'a aidée, en fait. Quand vous dites, j'ai eu l'impression de mourir, c'est-à-dire que vous ressentiez quoi ? Je ne saurais pas décrire. C'est vraiment comme si j'avais une alerte dans mon cerveau qui me disait, tu es en train de mourir, tu es en train de mourir. Ah oui ? Une sensation de mort imminente que je ne saurais pas expliquer avec... C'est une crise d'angoisse. Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas, à ce moment-là, des amis, des proches, un compagnon, une compagne, quelqu'un qui voyait les choses ? Non, parce qu'en plus, je vivais toute seule. Et donc, ouais, non, personne ne voyait, sauf mes amis à la fac, ils voyaient que je ne venais pas en cours. Mais ils disaient, c'est normal, elle est malade, elle est régulièrement absente, donc c'est normal. C'est ça. Mais de quelle manière votre état a évolué après ? Alors, j'en ai très peu de souvenirs, parce que c'est une période qui est restée très, très floue et j'ai fait un blackout, en fait, pendant plusieurs mois. Donc, ça a eu quand même beaucoup de conséquences. Alors, pas sur ma scolarité, j'ai réussi à m'en sortir malgré tout. Mais ouais, pendant plusieurs mois, je n'avais plus conscience de qui j'étais. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé ces mois-là. Mais ça, ça s'explique comment, Laurent ? Alors là ? Eh bien, on vous pose une, Paul. Un blackout ? Ouais, pendant quelques mois, vraiment. Mais vous avez été accompagnée quand même médicalement ? Alors, oui, du coup, j'ai eu le fameux biazzodiazépine donné pour les sevrages alcooliques. Ouais, mais ça, c'était sur un petit moment court. En trois semaines, à peu près. Et ensuite... Qui n'est pas le traitement pour l'addiction aux opioïdes. Aussi. Donc, je m'en suis à peu près sortie comme j'ai pu, donc j'en ai très peu de souvenirs. Et ensuite, du coup, j'ai eu un suivi au centre antidouleur de ma ville. Et c'est là qu'on a commencé à mettre en place des alternatives thérapeutiques pour soulager mes douleurs sans avoir recours aux opioïdes. Et c'est aussi ça qui m'a aidée. Aussi, de voir un psychiatre addictologue, ça m'a beaucoup aidée. Ben oui, bien sûr.